actuellement le cnrd vu que le peuple n'a plus confiance en eux ils ont perdu la popularité du côté de l'ufdg anad du rpg de tout le peuple de guinée maintenant c'est la manipulation grâce aux réseaux sociaux grâce à nous les activistes les influenceurs les mensonges qu'ils veulent véhiculer n'est pas ne passe plus mamadou batos l'actuel maire de la commune de matoto se trouve à cancan en train de distribuer des billets et mentir à la jeunesse de cancan l'information vient d'être remonté mamadou batos est actuellement à cancan en train de véhiculer des mensonges à la jeunesse de haute guinée que le coup d'état que c'est à dire simple c'est un coup d'état arrangé mettez les coeurs partagés dans tous les groupes que c'est le travail du poste alfa condé qui s'attendait avec d'umbouya que c'est pour faire les chantiers du poste alfa condé que c'est pourquoi il a mis d'umbouya là bas ce gros mensonge ça ne passera pas ces mensonges ça ne passera pas voici ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui c'est pourquoi je vous ai parlé des deux de leur faux chantier de leur faux chantier qu'il a mis d'umbouya pour terminer ce chantier voilà je vous ai parlé de attendez j'ai bien noté ça voilà le c'est à dire les appels d'offres dans la ville du futa tout ça c'est parce que le peuple n'a plus confiance en lui il pense qu'il est qu'il est intelligent que les guinéens il parle des projets à touge et koubia mali l'élouma pour que les militants la base de l'ufdg adhère à sa politique tout ça c'est des mensonges mais c'est ce qui se passe actuellement en haute guinée les gens de cancan les gens de sigiri n'avalaient pas les mensonges de mamadou batos qui est en train de véhiculer des mensonges que oui le coup de ça c'est un arrangement du poste alfa qu'on est comment est ce que le prague le prague c'est il s'est battu pendant 30 ans pour chercher le pouvoir il n'a pas dit à ses militants de se faire tuer pour que lui il puisse prendre le pouvoir c'est maintenant qu'il a le pouvoir pour donner à quelqu'un qui n'a pas le niveau qui ne peut pas gérer le pays regarder la lune aujourd'hui c'est le prêt qui va prendre le pouvoir et donner à d'umbouya qu'on parce que d'umbouya doit terminer ce chantier tout ça c'est des mensonges c'est des mensonges à bevvial mamadou batos c'est comment qu'on m'a fala à l'unionna hot guiné à bevvial ka foko pro soeur lakou létale pro soeur le sonto ka mo loudelou fwa mo mo djur kami fwani pro soeur kato okela dit donc c'est la propagande qu'ils sont en train de faire aujourd'hui envoyer des émissaires en coulisses donner de l'argent à des jeunes donner de l'argent à des jeunes pour pouvoir acheter la conscience les faire croire que c'est le coup d'état du poids que c'est un arrangement en dumbouya un deal c'est comme ça ils ont menti si docteur diane et que notre docteur diane voulait faire un coup d'état le mercredi c'est pourquoi d'umbouya a sauvé tout ça c'était des mensonges ils ont menti encore sur le chef protocole que il a appelé que le professeur est malade tout ça c'était des mensonges c'était pour calmer les gens donc boudez prenez l'argent de mamadou batos et chassez l'air de cancan voilà prenez l'argent bouffé en cette période de crise on vous donne de l'argent prenez bouffé l'argent très bien je ne vais même pas vous dire de ne pas prendre l'argent là prenez leur argent alia la appel via kouma quel est le président pendant 30 ans de combat tu viens tu es en train de développer ton pays sur la voie de l'émergence et pour donner le pouvoir à quelqu'un tu as tu acceptes de sacrifier des jeunes voici les mensonges qui sont en train de véhiculer aujourd'hui à haute guillée mais ça ne passera pas partager dans tous les groupes ça ne passera pas c'est pourquoi je vous ai parlé c'est pourquoi je vous ai parlé des projets au footer actuellement ils veulent faire tout ça là pour acheter la conscience des gens comme si eux ils peuvent développer le footer et le professeur a fait des ponts là bas il a fait certaines choses donc vos mensonges ça ne passera pas du tout vos mensonges ça ne passera pas vos manipulations ça ne passera pas vos mensonges ça ne passera pas ici vos mensonges là ça ne passera pas tous on pouvait pas imaginer ça mamadouba tous on ne pouvait pas imaginer que oui pour garder ton poste aujourd'hui tu as soutenu le poste alfa condé et tu viens trahi ainsi prendre l'argent pour aller manipuler les jeunes que c'est le coup d'état du poste alfa condé et al teslan alagné al teslan alagné al teslan alagné comment vous pouvez insulter le posteur ainsi comment vous pouvez salir là ça dit le poste alfa condé ainsi vous êtes en train de l'humilier vous êtes en train de l'humilier et en plus de cela vous vous servez de son nom encore pour avoir de la popularité et ala ayez peur de dieu vous devrez avoir peur de dieu maintenant vous devrez avoir peur de dieu malgré vous l'avez humilié mais vous vous servez de son nom pour pouvoir avoir de la popularité vous dites qu'il n'est pas aimé mais vous l'avez humilié et vous continuez encore à vous servir de son nom allez mentir aux jeunes vous pensez qu'ils vont vous écouter vous pensez que prenez leur argent prenez l'argent du CNRD bouffer leur argent très bien en cette période de crise là bouffer l'argent c'est des manipulateurs c'est des manipulateurs c'est des manipulateurs mettez le coeur la vérité va triompher je vous ai dit le CNRD ils sont dos au mur ils sont dos au mur ils sont dos au mur ce ne sont que des manipulations seulement ils ont perdu ils ont tout perdu ils n'ont plus de soutien ils n'ont plus de soutien personne ne croit à leurs mensonges personne ne croit à vos mensonges maintenant voilà les patriotes partagés dans tous les groupes tous les groupes pour que les gens de la haute guinée puissent se réveiller on ne va plus accepter ces mensonges là voilà voici les grecs les grecs là vous pensez que les mensonges là ça va passer maintenant toi loi loi là vos mensonges là ça ne passera plus ici comment est-ce que vous pouvez vous dites que vous êtes aimé non vous dites que vous êtes aimé comment vous pouvez aller encore en haute guinée pour mentir dans le fiaf du professeur facondé que c'est le coup d'état du fama c'est NRD comment est-ce que vous pouvez mentir non les jeunes de se calmer de se calmer parce qu'ils savent après le mois de ramadan après le mois de ramadan enfin mais ça va taper et c'est le peuple de guinée qui va se lever aura ouler à somane ouder mais les barra torrent torrent et barra mérée torrent et barra mérée connu sous vous torrent et barra mérée bébé les gens n'ont jamais connu cette souffrance à cause de votre coup d'état budon votre trahison ce n'est même pas coup d'état trahison trahison à ce que vous étiez avec le poste alfa condé vous êtes des traites vous êtes que des traites vous allez payer le prix de la trahison là vous avez cru que vous pouvez opposer les gens vous avez cru que vous pouvez opposer le peuple mais c'est grave je ne pouvais pas imaginer ça de la part de toss prendre l'argent avec le CNRD aller en haute guinée aller en haute guinée pour aller faire campagne pour le CNRD que non que le coup d'état là que les jeunes n'ont qu'à se calmer qu'il y a un deal entre Dunguya et le poste alfa condé il y a un deal on le fait monter on le fait descendre il a quitté abu dhabi il a quitté abu dhabi même parler au micro il l'a pas fait il n'a pas son fils auprès de lui aucun membre de sa famille et vous êtes là à continuer à mentir vous voyez que le poseur est fort que vous c'est énervé le fama est fort que vous vous n'avez même pas honte malgré que vous le détenez mais il est fort que vous vous ne dormez pas du tout vous voyez que c'est militant depuis le 5 quand quand dit non quand quand dit non quand les gens passent devant la cour de Dunguya à cancan que regardez la cour du traite c'est comme ça que regardez là que c'est celui là il m'a dit celui qui a trahi le poste alfa condé c'est ce que les gens disent vous n'allez pas changer il a trahi c'est ça il a trahi son bienfaiteur il a trahi son bienfaiteur il a trahi le rpg c'est ce que j'ai dit Dunguya ne peut rien donner à la haute guinée pour ne parler que de la haute guinée il ne peut rien donner à la haute guinée que le fama n'a pas donné ce que le poseur n'a pas fait pour la guinée vos mensonges là vous allez avaler la trahison là vous allez dit avaler encore vous n'avez comment l'homme peut être méchant ainsi moi le jour que je vais je vais voir les preuves là preuve d'une le poste alfa condé audio que Dunguya il fallait faire ça c'est que vous allez connaître un autre damaro vous allez voir un autre damaro contre le procès alfa condé mais vos mensonges là personne ne va avaler personne ne va avaler si peut-être votre coup d'état là il n'y avait pas de mort ça va nous donner à réfléchir on allait dire mais et et c'est doux c'est doux a été tué tous et tous ces gardes de corps ont été tués et vous allez venir nous dire encore quand vous allez acheter la conscience endormi les gens en haute guinée que non calmez vous vous voyez c'est pourquoi tous les dossiers qu'ils étaient à la présidence que le poseur n'a pas voulu prendre pour éviter c'est à dire le chaos dans le pays les récupérations des domaines de l'état si le poseur avait fait ça contre selou dalle on allait dire il est jaloux de selou il est contre selou c'est pourquoi le poseur même selou l'a dit que même son grand frère ne l'a pas humilié malgré leur divergence il dit que le poseur ne l'a pas humilié toutes ces personnes qui devaient aller à la retraite les membres du gouvernement ils ont mis pression sur le poseur facondé il dit non c'est des pères de famille c'est des pères de famille il ne faut pas les envoyer à la retraite il faut trouver des mesures d'accompagnement pour un le gouvernement qui est en train de travailler même ce gouvernement le fama allait remanier il a bel et bien dit ça allait être le pouvoir des jeunes et des femmes il avait déjà fait les audits tout ce que vous êtes en train de faire c'est du cinéma tout ce que vous êtes en train de faire c'est du cinéma ce n'est pas comme ça que le poseur allait procéder humilier les gens non ils pouvaient prendre les audits du cndd humilier les cellules ou les sidiens il n'a pas fait vous êtes en train de tromper les gens qu'on gagne que c'est un arrangement entre d'un mouya d'un mouya et et pour le professeur facondé al tato al tato les gens sont déçus de vous arrêtez encore de décevoir les gens les gens sont déjà remontés je vous ai dit actuellement nous sommes très nerveux les guinéens à l'heure regardez ces images là c'est tellement honteux vous avez vu tellement qu'ils sont dans le populisme regardez ces images de nos artistes chanteurs mais comédiens artistes peintou regardez quelle honte regardez 1 comme ils sont dans le populisme vous vous avez oublié que vous avez traité ce gouvernement là de voleurs de bandits mais les artistes là il y avait déjà les membres du gouvernement qui payaient leurs billets pour aller au maroc qui organisait des spectacles pour eux les takana là défilé dans les bureaux on les donnait des chèques ça là la ville à la misère qui sont en train de connaître nos artistes là ils ne l'ont pas connu fougou fougou là était là bas je l'ai toujours dit ils n'ont pas cassé fougou fougou voilà le professeur il allait s'arrêter juste la jeune amérique qui est non loin de fougou fougou dire aux gens de laisser les jeunes s'amuser là bas d'habits même chose d'habits n'a pas voulu qu'on casse vous vous venez tout cas c'est et après c'est pour prendre des sacs de riz donne aux artistes pour venir dire que oui on est en train d'aider les gens c'est que le gouvernement du procès alpha con de faisel j'ai dit vous n'allez même pas les arrivés aux chevilles c'est que le député de dixine bébéto faisait pour les gens de dixine vous n'allez même pas arrivé aux chevilles bébéto seul à plus forte raison bébé tout ce que l'huile gagné là il donnait aux gens de dixine c'est pourquoi vous demandez les gens de dixine et vous dira bébéto donc arrêtez le populisme vous avez mis le pays à genoux vous avez mis le pays à genoux vous êtes en train de faire souffrir les guinéens c'est pourquoi aujourd'hui la majorité des guinéens 95% demande le retour à l'ordre constitutionnel on a besoin des ong pour venir épauler l'état nous n'avons pas besoin de vos promesses nous n'avons pas besoin de des narcos à la tête des personnes recherchées ici aux états unis qui se trouvent à la présence aujourd'hui à visage découvert on voit tout ça et vous voulez qu'on reste dans ça qu'aux quatre ans voilà vous avez tapé poteau vous n'allez pas endormi le peuple donc les patriotes ali a partagé groupe bérot qu'à faut qu'en caca l'unier comme madou batto ce qu'on y est à l'air via folie la professeur nilaï m'a dit m'a bien comme abie d'une soto kaké masai sanji taniko kassanji bisabani cocaillé masaya nina et alie naka il a gardé ce qui était censé de te garder mon minuit gardé la calou foie calou si c'est d'un foie à l'oussoulou maillé ils n'ont pas vu leur corps pourquoi vous êtes si méchant pourquoi vous êtes méchant vers le poisson patronné pourquoi vous mentez pourquoi vous manipulez le peuple vous êtes des incapables vous devez quitter la manipulation là ne marchera pas si vous voulez là mettez l'autoroute à moine guinée leur mensonge que oui on va on va faire des projets à touge à koubia à mali à l'élouma qu'on appelle d'offre au futa si vous passez vous savez c'est que c'est qui me plaît sur les gens de l'ufdg eux là ils font pas semblant c'est rpg qui fait semblant c'est nos militants là qui font la démagogie ufdg là quand ils disent qu'ils sont pas dedans là ils ne sont pas dedans quand ils disent qu'ils sont pas dedans là ils ne sont pas dedans c'est ça l'ufdg eux ils ne font pas deux langues quand ils étaient avec dommoya ils disent qu'ils sont dedans quand ils ont compris que non il n'est pas prêt s c'est un trait il n'est pas prêt pour faire ce que veut le peuple ils ont dit qu'ils ne sont pas dedans le divorce qu'ils ont montré ils n'ont même pas fait de semblant c'est le rpg qui fait le semblant c'est nos cadres qui font le semblant ya c'est le rpg qui fait le semblant regardez les mamadoubatos à cause de leur poste ils sont prêts aujourd'hui à les mentir aux gens que le procès alfakone a signé un deal avec dommoya et toutes les personnes qui m'ont parlé ces gens demandez ils se connaissent je sais ce que je les ai dit en privé je sais ce que je les ai dit en privé quelqu'un se bat pendant des années il va prendre le pouvoir pour donner à quelqu'un qui n'a ni diplôme rien du tout qui n'a aucun savoir-faire il sait qu'un coup d'état plonge le pays quelle hypocrisie vous voyez maintenant que le procès alfakone est plus aimé que vous vous voyez maintenant je vous ai dit au fur et à mesure qu'on avance même ceux qui détestaient le procès alfakone walloy à cause de vous ils vont aimer le famine tous les chantiers à l'époque les gens étaient opposés au procès alfakone ne voyez pas ces chantiers mais grâce à vous parce que vous n'allez rien créer vous n'allez rien inventé vous allez juste terminer les chantiers du procès alfakone les gens seront vraiment que le pays était sur la voie de l'émergence vous n'allez rien inventé vous êtes en train de faire la promotion du procès alfakone allons-y au fur et à mesure que vous vous accrochez c'est vous qui tombez vous voyez aujourd'hui lui au bg et le rpg grâce à vous à votre coup d'état c'est pourquoi j'ai dit vous êtes en train de de créer l'amour à nous actuellement voilà grâce à vous la haine qui était là est en train de disparaître grâce à vous accrochez vous accrochez vous vous avez dit le procès c'est accroché non accrochez vous aussi accrochez vous très bien pensez que la démagogie là c'est comme ça on gère un pays vous pensez que c'est dans la manipulation qu'on gère un pays 1 vous pensez que c'est le populisme qui gère un pays vous allez bien comprendre vous allez bien comprendre que non le peuple de guinée c'est un peu par 58 qui a dit non à la france qui dit qu'il préfère c'est à dire l'indépendance dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage donc l'honneur de guiné vous ne pouvez pas jouer avec l'honneur de guiné vous n'allez pas jouer avec ça l'honneur de guiné vous n'allez pas jouer avec ça vous avez trahi votre bienfaiteur qui vous a tout donné amara le cndd tu as fait la prison amara ton papa a été convoqué pour l'affaire de drogue amara tu n'avais rien c'est grâce au procès alfa condé bala samoura toi tu étais sur la moto on te voyait grâce au procès alfa condé tu as devenu quelqu'un prendre maison de donner tout toi là il m'a dit ancien légionnaire tu n'avais rien tu n'étais rien tu n'étais pas connu quelqu'un qui t'a grandi qui t'a fait connu par le par le peuple de guinée le minimum c'était d'attendre à 84 ans que le procès se couche tu as envie de faire ton coup d'état tu utilises la force pour prendre le pouvoir mais tu n'as pas réfléchi deux fois tu l'as humilié moi je l'ai dit walloy je n'en veux pas aux gens de l'ufdg tu as huyé sur le procès alfa condé je ne les envoie pas walloy je ne les envoie pas c'est d'oubouya le problème au lieu que je vois des militants du rpg en vouloir les militants de l'ufdg celui dont le procès a tout donné à tout faire quand je vois cette démagogue soutenir d'oubouya et en vouloir l'ufdg non le problème c'est lui s'il n'avait pas humilié s'il n'avait pas pris l'amener à bambéto les gens de bambéto n'allait pas huyer sous le procès alfa condé le problème c'est d'oubouya c'est lui qui a été traite c'est lui qui n'a pas été réfléchi c'est lui qui n'a pas pensé que oui ce coup d'état allait agenouer allait paralyser tout dans ce pays il n'a pensé qu'à son intérêt pour dire oui c'est moi l'homme fort mais aujourd'hui là quand on devient président c'est pour rendre les guinéens heureux c'est pour lutter contre la faim la santé des gens voilà donner du travail mais toi tu envoies huit mille personnes je vous dis bien huit mille personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement sans mesure d'accompagnement donc les gens de cancan allé à la ban les gens de cancan allé à focalter à la honneur à la honneur à qu'ils sont madés alti son homme d'oubouya te fossé d'alma pour ça l'fa condé mamique à nannique anna mobile takal bella malouya canna mobile beta can la malouya et cancasse au conant la ville de canca y avait pas le goudron à la troncée diallo courant koumami à la marque est 100% mais cancain cancaya courant koumaha fokadji koumaha fokadji koumaha procès alfa condé tiré mine et à la mafia dame à cadeau lui midame à nyana honneur gardé en kaké fils l'homme bali dianfa ala te dianfa fait le bon dieu n'aime pas la trahison même deux bandits la trahison quand vous décidez d'aller voler là vous ne devez pas vous trahir la trahison ala tafe ala te djito nono rofana ni dombouya kalong kouaka kokro ne ké il a fait du mal et on l'a conseillé ni conseil lambra conseil dame mais il continue et ailleurs la transition ké mais de laisser le rpg de laisser nos cadres s'il veut donner l'exemple qu'il donne l'exemple si ces cadres qui sont là les mandats qui ont augmenté leur salaire de 50 mille à 80 de 50 millions à 80 millions l'ogp la sona pour aujourd'hui là qui ont surfacturé pour aménager leur bureau plus de trois milliards ils ont fait des voyages d'exposition à dubaï 15 personnes ils ont dépensé plus de 1 milliard de francs guiné on ne parle pas de ça 15 personnes pour aller à dubaï ils ont dépensé plus de 1 milliard pour aller là bas l'exposition après eux ils viennent parler des autres sans parler des autres regardez aujourd'hui dans ça le palais tout était déjà fini par l'honorable amadou damaro il y avait des bustos ils sont venus tout enlever une transition ils sont en train de demander encore le même fournisseur qui ont aménagé le palais juste pour faire des surfacturations s'enrichit on ne parle pas de ça c'est le cadre qui ont donné qu'à l'état soit petit à ce pays la route nationale ils sont sortis aller chercher le financement aucun guinéen ne dira qu'il a mis 5 francs dans les 20 milliards d'investissements l'électricité la route nationale les infrastructures tout ça les réformes de l'administration personne j'ai dit bien c'est la sagacité de nos cadres mais aujourd'hui ils font croire que non ces gens là c'est des diables il faut prendre ce loup mettre en prison s'il vient en prison casserie en prison damaro en prison tous nos cadres en prison pour que eux ça veut vous prenez les gens comme des bambins quoi vous prenez les guinéens comme des bambins quoi vous pensez que nous sommes à quelle époque vous allez tromper les gens ça ne marchera pas ça ne marchera pas nous n'allons pas l'accepter donc mamadou batos nous sommes dessus de toi nous sommes vraiment dessus de toi je ne suis pas contre que tu fais ta politique pour ne pas qu'on t'enlève à ta place mais tu n'as pas besoin d'aller mentir aux gens de cancan que le coup d'état c'est le coup d'état de alfa condé c'est un deal du alfa condé tous les ressortissants de cancan tous ceux qui me suivent et commencer à véhiculer le message pour dire que ceux qui sont venus en haute guinée pour dire que le professeur afin d'y l'avec laïma dit pour finir ses chantiers à rouler le professeur à son âge il va super bien il est conscient voilà il n'est pas malade il va super bien d'oubouïa kakouka a créé a créé ne l'intérêt là mais kamol ou kalme à l'évia ou l'élatimina qu'on n'a qu'au procès à ni d'oubouïa bémakou les morts de l'ue fois modé modé l'ue fois quelqu'un à 84 qui est proche de la mort c'est lui qui va accepter de sacrifier la vie des gens qui voulaient donner le pouvoir d'oubouïa mais il pouvait dire devant tout le peuple de guinée je donne mon pouvoir à d'oubouïa et d'oubouïa maintenant il allait utiliser la force mais comment pour donner le pouvoir à d'oubouïa lui il accepte de se faire humilier lui il accepte qu'on tue des gens à cause de lui altatoba 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 alté manipulation d'abla ça ne marchera pas si vous voulez mettez autoroute au foot si vous voulez mettez des échangeurs à zéro courrier si vous voulez mettez si vous voulez transformer la basse cote en dubaï mais vous n'allez les personnes ne vous fait confiance actuellement faites des promesses d'ailleurs même vous ne pouvez même pas vous êtes incapable de payer les fonctionnaires après le mois de ramadan vous allez augmenter le prix du carburant donc la vie si c'est trois fois plus cher ça sera six fois plus cher pensez que c'est comme ça on gère un pays on se lève on prend les armes on vient humilier les gens à nous c'est réforme de l'état qui le voit ils n'ont même pas le niveau ni de diplôme ça dit vous prenez les gens pour qui nos élites aujourd'hui ceux qui ont un savoir-faire qui ont des doctorats qui savent comment gérer les choses vous les humilier pour la refondation vous prenez des toccards des gens qui étaient couchés derrière leurs femmes aux états unis et en europe des féniens ils ne prenaient que les sacs seulement aller dans les cafés vous les avez mis aujourd'hui les journalistes ont commencé à critiquer ils ont compris les politiciens maintenant au départ c'était damaro et les autres maintenant c'est tout le monde parce que les gens n'ont marre parce que personne ne voit la direction vous allez vous accrocher comment transition mandamara écrivez en bas transition mandamara dit écrivez un commentaire transition mandamara voilà si tu veux être président de tous les guinéens tu viens tu te présentes même si les élections les élections sont mal organisées c'est encore dix mille fois mieux que la communauté internationale accepte que tu viens au pouvoir par les armes sanctionné par la communauté internationale détesté par la population pour nous créer d'autres problèmes donc messieurs ça ne marchera pas la propagande et mamadou batos et variété rayaghi et nous la rira j'étais toujours félicité mamadou batos mais et amoureux l'amma iranara pas pour ça pas conner et moulou l'amma iranara pas pour ça pas conner 30 transition mandamara voilà merci chano soulemane alpha mustapha kamara transition mandamara merci écrivez un commentaire ça ne marchera pas tu nous a dessus mamadou batos quelqu'un d'autre pouvait le faire merci faut le tatamara transition mandamara saufa souma transition en tout cas mandamara on a saoukouni c'est ce que vous avez oublié la transition là ce n'est pas un mandat on peut pas vous donner vous avez déjà fait sept mois qu'au quatre ans ça c'est cinq ans transition n'est pas un mandat non 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 si tu veux être présent des guinéens tu viens tu te présentes mais tu peux pas venir prendre les armes le 5 septembre nous savions tous ce qui s'est passé jusqu'à présent les parents des victimes ils sont en train de pleurer ils n'ont pas encore reçu les corps ya transition mandamara dit quand tu viens là tu organises des élections que vous avez dix programmes qu'on doit commencer ça en tout cas voici mandamara et colette chantal marc merci en tout cas transition mandamara quand on nari nari j'avais dit c'est que il aura l'amour entre ufdg et rpg voici quand on nari qu'il est transition mandamara c'est ce qui fait mal à ces gens là notre communication et c'est pourquoi j'ai dit aux patriotes partager dans tous les groupes malgré qui paye des gens pour réduire la visibilité même au niveau de conakry mais je vous dis grâce à vos partages aujourd'hui le message est reçu 5 sur 5 leurs fausses journalistes là commence à se défaire des programmes de 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 cnv parce qu'ils ont compris que le peuple est en train de souffrir que demain demain ils vont payer sa chère minute voilà que demain demain ils vont payer sa chère grâce à vos partages transition mandamara et brema kondé merci moustapha kamara il faut les 10 on sait que vos journalistes que vous manipulez là ils peuvent nous battre ils ont peur de l'union sacrée aujourd'hui l'ufdg disent non ils disent non le rpg faire même les autres petits partis là commencent à se retirer parce qu'ils ont compris ça n'a pas de sens que quand les autres l'avons sorti eux-mêmes ils vont avoir honte les macalés autres là ils savent que si les autres sortent eux ils vont avoir honte le mieux c'est de rester avec la majorité de mettre la pression pour le retour à l'ordre constitutionnel avant l'avait bien compris ma mère de karim souma merci à vous et brem kouma voilà le peuple de guinée en tout cas n'a mouré nelson a dit qu'état merci à vous mamadou à lui aussi c'est nous devons renforcer la communication appelé tous vos proches dites-leurs que cette manipulation s'ils veulent une café mille chantiers au futa ils doivent partir s'ils veulent une café mille châteaux et mille chantiers en forêt ils doivent partir transition mandamara on n'a pas besoin de vos promesses vous devez partir mamadou c'est ça même donc des gens qui viennent trahir leurs bienfaiteurs et ils veulent manipuler tout le monde vous avez eu le courage de prendre les âmes je vous ai dit ceci est non âme où les guiné fm mais où les mou guiné de romans tu peux mentir et tromper une femme tu t'es fait bris tu bris tu fais tout tu peux aller prêter les habits de ton avis pour convaincre une femme prêter voitures des gens pour la draguer mais pour la garder au foyer où l'état madame vous avez eu le courage de trahir votre bienfaiteur de prendre le pouvoir mais le pouvoir il faut avoir les hommes autour il faut avoir en tout cas un savoir-faire ou garde de ce pouvoir donc c'est énervé vous êtes dos au mur c'est énervé vous êtes dos au mur le peuple n'a plus confiance en vous si vous perdez vous savez avec le pouvoir du prêtre c'est à dire ceux qui ont voté pour lui avec confiance l'autre les autres ils étaient opposés mais pour vous actuellement je vous dis même cinq pour cent cinq pour cent ne vous aime pas vous êtes en train de donner deux millions deux millions aux forces spéciales juste pour votre sécurité deux millions chaque semaine j'ai dit bien deux millions chaque samedi parce que ils ont peur